Il est 7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin est le défenseur des droits. Bonjour à vous Jacques Toubon. Bonjour Léa Salamé. Merci d'être avec nous ce matin. Vous publiez aujourd'hui votre sixième et dernier rapport comme défenseur des droits. Avant de quitter votre poste le mois prochain, on va parler avec vous des atteintes aux libertés, de la question des violences policières. Mais d'abord Jacques Toubon, d'abord, vous avez une grande inquiétude en cette période de déconfinement et elle concerne les enfants et les conditions du retour à l'école. Vous dites « attention, attention, l'appel au volontariat des parents à ses limites, les inégalités entre enfants sont en train de se creuser terriblement ». Oui, comme vous le savez, je suis comme défenseur des droits aussi le défenseur des enfants. Et pour moi l'objectif, c'est de servir ce que les conventions et les lois appellent l'intérêt supérieur de l'enfant. Or, ma réflexion est que les enfants, et les enfants scolarisés, les enfants entre trois ans, elle et puis la fac, seront probablement parmi les principales victimes quand on fera le bilan de cet épisode de pandémie. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de ce retour, de ce déconfinement, sur la base des volontariats, volontariats des parents, volontariats des enseignants, volontariats des maires aussi, on s'est trouvé dans une situation où une sorte de sélection a été faite. Et cette sélection, contrairement à l'intention tout à fait louable, qui était celle du gouvernement, cette sélection s'est faite à rebours. C'est-à-dire qu'en réalité, dans le quart des enfants que vous avez vu revenir à l'école aujourd'hui, et un ou deux jours par semaine souvent, il n'y a pas ceux qui devraient le plus bénéficier de l'école. Et en particulier bénéficier de quelque chose sur lequel je reviens sans cesse, la restauration collective. Il y a trop d'enfants, il y a des millions d'enfants, qui avaient, avec le repas de midi à la cantine, une nourriture normale, etc. Ce que, malheureusement, dans beaucoup de familles, on ne peut pas leur donner. Donc, pour moi, la priorité, c'est de trouver des moyens, sur la base de ce que disent les scientifiques et les médecins, naturellement, de trouver des moyens de faciliter, bien sûr, le retour à l'école, et de faciliter surtout la cantine. Vous regardez le protocole. Dans le protocole, il y a un point essentiel. Dans la plupart des établissements, il n'y a pas de cantine, que ce soit en dehors ou dans la classe. Et là, vous dites, attention, il y a des enfants défavorisés qui ne mangent pas. Soyons clairs. Bien sûr, mais on le sait très bien, dans beaucoup de départements, dans beaucoup de quartiers, c'est le cas. J'ai fait moult rapports sur le droit à l'éducation. La restauration collective, c'est un des leviers du droit à l'éducation. Plus avant, c'est un des leviers qui fait que le droit à l'éducation sera rendu également pour tous. Aujourd'hui, vous avez parlé d'inégalités tout à l'heure, c'est une des inégalités les plus criantes. Il faut donc, d'urgence, je pense, faire en sorte que plus d'enfants reviennent à l'école et que plus d'enfants, surtout, puissent bénéficier de la cantine scolaire. Le message était très clair et il nous semblait important de commencer par ça. Dans l'éditorial de ce rapport d'activité que vous publiez aujourd'hui, vous rappelez, Jacques Toubon, que vous avez inlassablement pointé depuis 2015 les risques des lois de l'état d'urgence, je vous l'avais dit, sur l'arsenal antiterroriste. Êtes-vous inquiet de l'état d'urgence sanitaire prolongé jusqu'à la mi-juillet pour nos libertés aujourd'hui ? Un état d'urgence sanitaire ou antiterroriste, quatre caractéristiques des mesures sont prises, qui sont restrictives des libertés, quelquefois même privatives des libertés, mais elles sont compatibles compte tenu de l'objectif de santé publique, par exemple, qui est un objectif, comme on dit, d'ordre constitutionnel, comme était la sécurité pour lutter contre le terrorisme. Elles sont acceptables si elles comportent quatre caractéristiques nécessaires, proportionnelles, exceptionnelles, c'est-à-dire que c'est une exception à une règle établie qui continue à être établie, et quatrièmement temporaire. Et c'est sur ce dernier point que, comme pour l'état d'urgence terroriste, je manifeste mon inquiétude, l'état d'urgence terroriste a été, d'une certaine façon, pour quatre mesures restrictives de liberté, prolongées par la loi du 30 octobre 2017, qui a d'ailleurs été adoptée sous ce quinquennat, et pas sous le précédent. Et je ne voudrais pas que, pour l'état d'urgence sanitaire, cela continue. Évidemment, il y aura des motifs, parce que tout le monde dira, mais on ne sait pas si le virus ne va pas revenir, etc. Mais il y a aujourd'hui des limitations de manifester, d'aller et de venir, qui ne sont pas, à mon sens, compatibles avec le respect total de l'état de droit. Vous avez l'impression que ce sont des restrictions... Par exemple, la liberté de manifester, vous dites attention. La liberté de manifester, en même temps, on le voit bien dans les récentes manifestations, quand on dit, on les interdit, parce qu'effectivement, dans une manifestation comme ça, vous ne pouvez pas appliquer les mesures qui sont appliquées d'après la loi, la restriction des rassemblements, etc. Mais en même temps, on l'a vu, en 2015, à propos de la COP 21, il y a eu une sorte de détournement de l'interdiction de manifester contre des manifestants qui, en fait, avaient un autre but. Donc, je crois qu'il faut faire très attention. Les juridictions administratives ou judiciaires sont à l'œuvre. J'espère qu'elles ont fait, et le Conseil constitutionnel aussi, un bon travail depuis deux mois. J'espère que ça va continuer. Le défenseur des droits, il sait très bien qu'il y a des nécessités. Il sait très bien que le peuple, et que tous les peuples, ont peur. Il sait très bien que beaucoup de personnes sont sidérées. Mais il faut bien veiller à ce que nous sachions que nous ne pouvons vivre qu'avec ces droits et ces libertés. Ça fait trois siècles que nous sommes battus pour les avoir. Il ne faut pas les jeter comme ça, avec des involuntres. Vous êtes inquiet, donc, on l'entend ce matin. Quel regard portez-vous, Jacques Toubon, sur les mobilisations depuis quelques jours dans le monde et singulièrement en France, contre le racisme et les violences policières ? Est-ce que ça vous réjouit de voir la jeunesse politisée engagée ou ça vous inquiète ? D'abord, le défenseur des droits ne vous tiendra pas, ne fera pas d'appréciation politique. Bien sûr, ce n'est pas mon état. Et aussi, je dirais que, étant connaissant assez bien, j'ai été 18 ans maire du 13e arrondissement, j'ai créé le Musée national de l'histoire de l'immigration, j'ai depuis toujours défendu l'idée que la France avait une identité multiple. C'est ça, notre vocation. Donc, à partir de là, je crois qu'il faut faire attention à ne pas tout mélanger. Moi, mon boulot, c'est la déontologie de la sécurité. C'est-à-dire que les policiers, les gendarmes, les policiers municipaux, les vigiles, parce qu'ils ont, de par la loi, le monopole de la violence légitime pour faire respecter la loi quand quelqu'un ne veut pas la respecter de bon gré, je dirais, doivent avoir un comportement professionnel, ça s'appelle la déontologie, je dirais encore plus respectueux des lois. Et notamment, toute intervention doit être nécessaire et proportionnelle. On doit agir avec discernement. Vous savez, je vous lis quelque chose qui est très court. On dit que les fonctionnaires de police accomplissent les missions de sécurité, etc., accordant, écoutez-moi bien, la même attention et le même respect à toute personne et n'établissant aucune distinction dans leurs actes et leurs propos de nature à constituer l'une des discriminations énoncées à l'article 225.1 du Code pénal, c'est-à-dire les discriminations. Ça, c'est un article du Code de sécurité intérieure. Donc, appliquons la loi. Deux questions rapidement. Vous parlez des contrôles abusifs. Les plaintes que vous recevez, vous, comme défenseurs des droits, vous révélez les chiffres d'une enquête menée en 2016 sur 5000 personnes. Vous dites que 80% des hommes de ce groupe qui étaient perçus comme noirs ou arabes ont été contrôlés. Vous dites un profil noir ou arabe à 20 fois plus. 20 fois plus de chances d'être... De probabilité. De chances, c'est pas un bon mot. De probabilité, vous avez raison. De probabilité d'être contrôlés. Et ceci est une réalité. C'est la réalité sociologique. À partir de là, vous le savez, j'ai fait des propositions parce que la police doit pouvoir travailler. Mais elle doit pouvoir travailler en respectant strictement ces principes que je viens de dire. Ces lois et notamment la non-discrimination. La Cour de cassation l'a dit en 2016. C'était une grande rénovation, une grande innovation judiciaire. On a dit ce n'est pas la peine de faire le récépissé comme ça avait été promis en 2012. Mais il faut la traçabilité des contrôles d'identité. Il ne faut pas que ce soit ni vu ni connu. Et d'autre part, il faut, à partir du moment où ils sont traçables, qu'ils respectent un certain nombre de règles. Et il faut mettre dans le code de procédure pénale notamment les règles de non-discrimination. Je ne vois pas pourquoi il n'y a pas de consensus autour de tout ça. Car... Pourquoi alors ? N'oublions pas. Pourquoi il n'y a pas de consensus ? Je n'en sais rien. Car n'oublions pas que ce serait bien entendu servir les citoyens, les potentielles victimes. Mais ce serait surtout donner de la sécurité juridique et de la force aux policiers. Et j'ajoute, je dis à Salamé, pourquoi est-ce qu'on connaît à l'unité près les contrôles qui ont été faits sur les attestations dérogatoires au confinement ? Et pourquoi est-ce que on ne connaît pas, on ne trace pas les contrôles d'identité dans la vie courante ? C'est une question vraiment que je pose. Oui, on attend la réponse. Merci à vous Jacques Toubon. C'est vraiment fini ? Vous quittez votre poste en juillet ? Ah oui, le 16 juillet je quitte mes fonctions. Vous savez, je pense que il faut faire fonctionner la démocratie, c'est ça ? Et il faut pour ça connaissance et conscience. Je vous laisse méditer ça. Merci. On va méditer. Belle journée à vous. Merci Léa. Merci Léa.